mieux que vous, comme on doit gérer votre entreprise, qu'on s'occupe de l'intérêt général commun. Et alors vous verrez, fructifier, magnifier, rayonner l'intelligence collective. Tout ce que chacun d'entre nous peut apporter au bien commun. Ces ressources immenses qui sont gâchées de jeunes gens, qu'on met de côté, de femmes et de hommes de tous âges, qui seraient prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes pour la société, et qui soient condamnés au chômage, soient condamnés parce que la dureté de leurs conditions de travail fait qu'ils sont éliminés de l'affaire de la production, enrage et se désespèrent. Je suis sûr que si nous faisions confiance à la force suprême de l'idéal, aux valeurs qu'ils peuvent nous rassembler parce qu'elles sont au fond de nous, quand vous voyez un homme comme le lieutenant-colonel Beltrame remplacer quelqu'un qui est en otage et mourir à sa place, vous savez qu'il existe en nous quelque chose de plus fort que nous-mêmes, qui n'a pas de religion en particulier, qui n'a pas de carte de parti politique en particulier, et qui s'appelle l'altruisme, le goût de vivre avec les autres, de tenir compte des autres, de protéger la beauté, d'avoir de l'appétit pour la tendresse, plutôt que pour la violence généralisée d'un monde absurde, qui réduit les possibilités et de la nature et de l'homme, comme le disait Karl Marx, c'est quand même son 150e anniversaire, et même à la Chambre de Comérance et de l'Industrie, on doit pouvoir entendre du Karl Marx. Merci.